Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très brièvement, pour vous dire d'abord la bienvenue dans l'enceinte de l'Assemblée nationale pour ce séminaire, la décroissance contre l'austérité, qui est co-organisée par Alter Capitae. Gabriel doit être dans les escaliers. L'Institut Momentum, je vois Agnès qui est là et Yves Cochet aussi, qui est présent. La maison commune de la décroissance. Vous avez Michel Lepesant qui est là et Fleur Bertrand Montembeau qui est là-bas. Et l'Observatoire de la post-croissance et de la décroissance avec Vincent Liéget qui est là. Vous dire que ce séminaire, en fait, nous l'avions conçu au mois d'avril, donc avant la dissolution de l'Assemblée nationale et avant que la question de la dette et des déficits, qui était déjà un sujet très présent dans le débat public, prenne une telle centralité, en fait, dans le débat sur les choix politiques que le pays doit faire, dans un débat qui nous semblait déjà, donc au printemps dernier, être abordé dans les mêmes termes que si on était à la fin des années 70 et 80, alors que le monde a profondément changé en termes de situations physiques, géostratégiques et de situations sociales. Quelques infos techniques avant de passer le relais à Vincent et pour accueillir Olivier de Scuter. La première, c'est que le séminaire est diffusé en direct. On avait environ 600 inscrits, donc ils ne se limitent pas et je salue celles et ceux qui sont connectés. Et ensuite, on va pouvoir discuter, échanger, partager, réfléchir ensemble dans de bonnes conditions de travail. On s'arrêtera vers 12h30 pour aller déjeuner ensemble et on pourra laisser les affaires dans la salle. La retransmission visio implique que pour la partie échanges et discussions, ce sera important que chacun attende d'avoir un micro pour s'exprimer, afin que tout le monde puisse entendre. Et puis, il y a aussi une captation qui est faite par François Nicolas, qu'on remercie de son aide. Et enfin, on publiera des actes de ce séminaire. Donc, tout est enregistré et sera retranscrit. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. C'était Delphine Bateau pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Que l'on remercie en tant qu'élu des 2CF de nous accueillir dans cette belle institution qu'est l'Assemblée nationale et qui souffre beaucoup d'absence de débats d'idées. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui autour de la décroissance. J'ai l'honneur d'ouvrir et de présenter Olivier de Shooter, que je connais depuis une quinzaine d'années. J'avais découvert ses travaux remarquables à l'époque où tu étais rapporteur pour les Nations Unies sur les enjeux de l'alimentation de 2008 à 2014, si je ne dis pas de bêtises. Et tu es professeur de droit international, je ne peux pas dire de bêtises, à l'université de Louvain-la-Neuve et aussi à Sciences Po Paris, juste à côté. Tu es l'auteur d'un livre remarquable, « Changer de boussole, la croissance ne vaincra pas la pauvreté », ce qui t'amène sur ton poste honorifique, non rémunéré, mais très important actuel de rapporteur de nouveau pour les Nations Unies. Autour des enjeux de la grande pauvreté, tu vas partager avec nous ces réflexions qui sont aussi alimentées de consultations et de discussions avec nos amis des Sud Globaux. Donc Olivier de Shooter, merci de nous faire l'honneur d'être là avec nous ce matin. La parole est à toi pour une présentation d'une demi-heure environ et on aura ensuite un temps d'échange avec Olivier. Parfait, merci beaucoup Vincent pour ce généreux accueil et merci à Delphine Bateau pour l'hospitalité de l'Assemblée nationale et pour encourager ces discussions. Alors je vais effectivement, pendant quelques minutes, tenter d'introduire la question telle que je la vois de la décroissance et de la lutte contre la pauvreté pour une raison très simple, c'est que je suis régulièrement confronté à la réponse quand je prône des solutions fondées sur la décroissance, l'abandon du fétichisme du PIB à l'argument qu'il faut bien tout de même combattre la pauvreté et on a besoin de croissance pour combattre la pauvreté. Et j'ai voulu, dans mon mandat de rapporteur spécial de l'ONU sur l'extrême pauvreté et les droits humains, prendre à bras le corps cette question et examiner si vraiment on pouvait imaginer une manière de lutter contre la pauvreté sans passer par la case augmentation du PIB compte tenu de tous les effets problématiques qui résultent de la focalisation sur cet indicateur et sur cet objectif précondition pour affronter toute une série de défis sociétaux selon une série d'interlocuteurs. Et il en est résulté ce rapport que j'ai présenté en juillet au Conseil des droits de l'homme, il existe en version française, la version originelle est en anglais, et c'est un rapport qui s'inscrit dans un débat aux Nations Unies sur qu'est-ce qu'on va faire en 2030 à l'expiration des objectifs de développement durable pour la négociation de nouveaux objectifs de développement pour la période 2030-2045. À New York vient de se réunir le sommet pour l'avenir, qui a adopté un pacte pour l'avenir, et on aura des réunions internationales de même type en 2025 et avec un certain nombre d'ONG, de syndicats, de groupes de recherche, de think tanks académiques et de gouvernements et d'agences internationales, nous essayons de mettre en avant des solutions fondées sur la post-croissance pour que les objectifs de développement 2030-2045 ne fassent plus référence à la croissance comme point de passage obligé pour satisfaire les attentes des populations. Et je voudrais, avec beaucoup d'humilité, en présence de Vincent Liéger, de Yves Cochet, de Timothée Parique, de Michel Le Pesant, beaucoup de personnes dont je m'inspire des travaux et pour qui j'ai immensément de respect et d'admiration, je voudrais en toute humilité donc essayer de faire passer ces six messages qui sont le résultat de ces consultations que j'ai conduites pour préparer ce rapport. Ces rapports ne sont pas développés en chambre, ils sont le résultat de très nombreuses consultations qui se sont déroulées sur une période d'un an, elles vont continuer. Et le premier message, c'est que nous sommes encore pris dans le piège de croire que l'augmentation du PIB est la condition de possibilité de la réduction de la pauvreté. Et comme une image fut-elle simpliste et parfois beaucoup plus explicite que de longs discours, je voudrais tout de même rappeler que la conception de la lutte contre la pauvreté qui domine nos Nations Unies est une conception ex-poste compensatoire. En gros, on tolère du marché qui crée des inégalités de l'exclusion et on veut compenser cela par des politiques sociales qui définissent ce qu'on appelle en France l'État-providence. Donc, lutter contre la pauvreté, dans l'esprit de beaucoup de gouvernements, c'est créer de la richesse, taxer ensuite les entreprises et les ménages les plus aisés pour financer les services publics et la protection sociale. C'est cette séquence en trois temps qui définit principalement la lutte contre la pauvreté aujourd'hui. Et évidemment, dans une démarche, je dirais, qui relève du keynésianisme d'après-guerre, le maintien du pouvoir d'achat ou le soutien au pouvoir d'achat des ménages grâce à ces politiques de redistribution sociale permet de faire tourner la machine et de contribuer à la croissance dans ce qui est le cercle vertueux que Jean Fourrassi appelait celui des transglorieuses. Ce modèle est à bout de souffle. Il est à bout de souffle d'abord parce que les États ne sont plus en mesure de vraiment opérer cette redistribution de manière efficace. La concurrence fiscale qu'ils se livrent et leur obsession d'être compétitifs dans un monde globalisé expliquent qu'il est de plus en plus difficile de maintenir des fiscalités progressives vu le chantage aux délocalisations que les États subissent. Par ailleurs, la machine de redistribution est grippée, à bien des écarts, notamment parce que les politiques sociales qui sont mises sur pied ne bénéficient pas toujours comme il le faudrait aux ménages en précarité. J'ai consacré un rapport à la question du non-recours au droit en matière de protection sociale. Beaucoup de ménages qui auraient le plus besoin d'être aidés en fait affrontent de plus en plus d'obstacles. Ils affrontent d'autant plus d'obstacles à exercer leurs droits sociaux, à obtenir des allocations qui sont censées les aider, qu'on se méfie de la fraude, on cible de manière de plus en plus étroite, on multiplie les obstacles administratifs et on est dans une situation finalement où l'efficacité du système de protection sociale n'est plus garantie. En outre, cette approche de la lutte contre la pauvreté classique, traditionnelle, l'approche compensatoire, soumet les États à un chantage permanent. Ils sont obligés en fait de favoriser des politiques qui protègent les entreprises d'être trop contraintes dans leur pouvoir de se développer parce que les entreprises, qui sont évidemment les championnes des économies d'échelle, des chaînes mondiales d'approvisionnement et de la production de masse pour favoriser la consommation de masse, les entreprises peuvent en permanence exercer sur les gouvernements un chantage. Si vous nous régulez trop, si vous imposez une fiscalité trop lourde sur nos bénéfices, eh bien nous opérerons ailleurs ou bien pire encore, nous réduirons les emplois que nous créons. Et donc il y a cette espèce de duopole État-entreprise qui place les États en situation de faiblesse. Alors le rapport que j'ai présenté aux Nations unies souligne aussi que du point de vue du bien-être, du point de vue de la satisfaction dans la vie, l'augmentation du PIB qui devrait en principe permettre d'améliorer les conditions de vie est largement annulée par la persistance, voire même la croissance des inégalités. Et vous le savez mieux que moi, vous êtes dans cette salle parce que vous êtes déjà des convaincus de la cause bien informés. Vous le savez, les sondages montrent que les gens sont beaucoup plus attachés à leur position dans l'échelle sociale qui résulte de la comparaison qu'ils font entre leur situation et celle de leurs voisins, de leurs belles familles, etc., qu'ils ne sont sensibles aux privations matérielles extrêmes. Pour dire les choses autrement, une fois que les besoins sociaux essentiels sont satisfaits, ce à quoi on est attentif, c'est surtout son positionnement sur une échelle sociale qui, si elle s'étend, fait subir aux individus le risque de déclassement qui est une source d'angoisse psychologique. En outre, si vous voulez, la pauvreté aujourd'hui, ce n'est pas seulement la privation matérielle extrême, bien que beaucoup de familles, j'en suis bien entendu conscient comme rapporteur spécial sur la pauvreté, en souffre, mais c'est aussi l'incapacité de rivaliser avec des modes de consommation qui sont les modes de consommation des plus riches dans la société. Et à mesure qu'une société augmente la richesse moyenne, le PIB par personne, au fond, les attentes sociales s'élèvent, le drapeau qui signale la fin de la course s'éloigne, un peu comme l'horizon ne cesse de s'éloigner quand on s'en approche. Et finalement, l'insatisfaction demeure. On est donc dans cette espèce de course permanente à la consommation mimétique que vous connaissez et qui crée cette insatisfaction permanente. Et donc, le rapport, à la fois très modeste dans ce qu'il apporte de neuf et à la fois très ambitieux dans ce qu'il propose, dit qu'il faut lutter autrement contre la pauvreté, sortir d'une démarche compensatoire post-hoc et aller vers une démarche ex ante qui crée une économie beaucoup plus inclusive et qui réduise la production des inégalités de la pauvreté par les mécanismes du marché pour éviter de devoir constamment booster la machine économique afin d'opérer cette redistribution. Alors, le deuxième message du rapport, c'est que la focalisation sur le PIB est devenue contre-productive et que nous sommes arrivés à un stade où les inconvénients qui résultent du fait qu'on se focalise sur le PIB l'emportent sur les avantages. Là encore, ce n'est pas très neuf. Vous connaissez les travaux pionniers de Herman Daly dans les années 1970 et il avait déjà souligné ce point. En fait, dans les années 1970, sont venus se faire entendre du grand public les premières alertes sur, je dirais, que dire, la futilité, la toxicité de la quête de la croissance infinie. Évidemment, les chercheurs, chercheuses du MIT à la demande du Club de Rome avec l'ouvrage « Halte à la croissance » de « Limits to growth » mais aussi Tibor Skitovski qui publie en 1974 son ouvrage « The joyless economy » « L'économie sans joie » qui nous dit en substance ce qu'on recherche dans la vie. Ce n'est pas tellement un confort qui très vite fait qu'on s'ennuie quand tous les besoins sont satisfaits mais une sorte de stimulation permanente par des expériences nouvelles qui nous permettent d'avoir cette espèce de kick, de dash, de dose de dopamine qu'on obtient quand on a une expérience nouvelle. Et donc, dans cet ouvrage qui est un des premiers ouvrages d'économie qui se fonde sur la psychologie expérimentale et sur les neurosciences, il nous dit le problème de la croissance c'est qu'on en voudra toujours plus et on ne sera jamais satisfait de ce qu'on a parce qu'on a besoin constamment de faire tourner ce circuit de la récompense profondément addictif. thèse qui maintenant est renforcée par les avancées des neurosciences notamment dans les travaux de Robert Lustig. Et puis, il y a en 1976 ce merveilleux économiste trop tôt disparu, Fred Hirsch qui publie les limites sociales de la croissance et qui nous dit à mesure qu'une société se développe la part de biens positionnels dans la consommation augmente des biens qui ne sont intéressants pour celui et celle qui les possède que parce qu'ils permettent de se classer par rapport aux autres et donc quand l'accès à ces biens se démocratise ils ont beaucoup moins de valeur. Pensez à la voiture individuelle, pensez au diplôme universitaire complémentaire, pensez à tous les tous les biens de consommation ostentatoires qui ne sont intéressants en réalité non pas parce qu'ils remplissent ses besoins fondamentaux mais parce qu'ils permettent de se situer par rapport aux autres. Et donc, ces auteurs nous disaient déjà il y a 50 ans en fait que c'était illusoire de croire qu'on pourrait arriver au bonheur, au contentement grâce simplement à la croissance. Et ce que les travaux d'Hermann Dehli montrent c'est que à mesure que une société se développe, les impacts environnementaux augmentent et par ailleurs l'utilité marginale que l'individu tire d'une consommation plus grande décroît. À un moment donné les courbes se croisent c'est ce que nous dit Hermann Dehli les effets négatifs finissent par l'emporter sur les bienfaits de la croissance et c'est ce point-là que nous avons je crois franchi depuis longtemps dans les pays riches. Ceci explique d'ailleurs que les études sur les troubles de santé mentale dépression anxiété tentative de suicide montrent qu'à mesure qu'une société devient plus riche les taux de dépression d'anxiété de burn-out augmentent. Je publie dans les jours qui viennent pour présenter cela dans quelques semaines à l'Assemblée Générale des Nations Unies un rapport qui s'appelle l'économie du burn-out où j'ai travaillé avec l'OMS notamment des scientifiques de l'Organisation Mondiale de la Santé sur les causes de la dépression et de l'anxiété et bien la quête de croissance fait partie de ces causes pour une série de raisons que le rapport tente d'expliciter. Le fait que dans des sociétés riches on voit exploser les phénomènes de burn-out de dépression d'anxiété tient au fait notamment c'est ce que montre cette recherche de Richard Leitey que dans ces sociétés la concurrence entre les individus est forte le capital social au sens de Robert Poutenam se rétrécit on ne peut plus compter sur les liens de solidarité avec les autres on est de plus en plus isolé et on craint en plus le jugement porté sur soi par les autres et on craint le déclassement dans une société où on est jugé chaque fois sur sa performance et donc la pression qui résulte de besoin d'optimiser ses performances pour rester dans la course crée cette dépression cette anxiété alors on est donc dans une situation où la quête de la pauvreté de la croissance est devenue contre-productive et les travaux de Anne Case et Angus Deaton qui ont publié ce livre traduit maintenant en français je crois chez Fayard en 2021 mais je me trompe peut-être sur l'éditeur les morts de désespoir deaths from despair Angus Deaton prix Nobel d'économie spécialisé de santé publique Anne Case ont montré que pour un groupe de la population aux Etats-Unis les travailleurs faiblement qualifiés blancs l'espérance de vie déclinait incroyable on n'avait jamais vu ça et pourtant une catégorie de la population aux Etats-Unis se sent tellement déclassée redondante menacée par la mondialisation et la robotisation victime ou menacée par le chômage que en masse on abuse d'alcool on devient complètement addict aux opioïdes on commet des suicides et l'espérance de vie décline elle décline chez ces travailleurs blancs faiblement diplômés beaucoup plus que chez les afro-américains d'autres groupes ethniques et beaucoup plus que chez les personnes plus diplômées qui ont un diplôme universitaire parce que c'est ce groupe-là qui est fragilisé par cette quête permanente d'efficience de performance qui caractérise notre culte de l'augmentation du PIB cela rejoint ce diagnostic que je soulignais à l'instant ma troisième thèse mais ici je vais me permettre d'être très succinct compte tenu de 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 l'audience devant laquelle je m'exprime c'est que on ne peut plus augmenter le PIB tout en réduisant l'empreinte environnementale aux Nations Unies beaucoup entretiennent encore le mythe de la croissance verte c'est ce qu'on entend depuis la conférence le sommet de Rio sur la terre de 1992 nous savons aujourd'hui que ce découpage absolu est un mythe si on veut bien replacer les rapports entre les ménages et les entreprises dans les écosystèmes où on puise des ressources et où on écoule notre déchet de pollution on constate qu'on vit effectivement un crédit et qu'on ne peut plus continuer comme cela alors les études les plus récentes sur cette question nous viennent notamment de Jason Hickel et Joachim Vogel qui ont tenté de faire le point en 2023 sur ce débat sur la croissance verte le découplage absolu entre augmentation du PIB et réduction des émissions de gaz à effet de serre et ce qu'ils constatent c'est que dans certains pays riches pendant une certaine période on a réussi à augmenter le PIB tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre mais il faut faire deux remarques là-dessus la première remarque et ce graphique est celui qui présente c'est que même si ces pays poursuivent sur leur trajectoire de découplage de la croissance du PIB et des émissions de gaz à effet de serre en poursuivant sur ces trajectoires business as usual rouge ils sont très en deçà des objectifs que l'accord de Paris de décembre 2015 fixe tenu compte des engagements des pays riches à réduire leurs émissions pour permettre aux pays pauvres de poursuivre leur propre trajectoire de développement en d'autres mots si on tient compte des considérations d'équité il faudrait un découplage beaucoup plus fort pour éviter de faire exploser la planète dans des conditions équitées entre le nord et le sud deuxièmement et surtout ce découplage absolu n'a concerné que quelques pays riches dont les émissions par personne sont extrêmement élevées de l'ordre de 9 ou 10 tonnes par personne et par an d'équivalent de dioxyde de carbone en émissions de gaz à effet de serre et donc ce n'est pas généralisable ce que certains pays industrialisés ont réussi à faire et puis troisièmement et c'est sans doute la réserve la plus importante c'est que ceci ne concerne que les émissions de gaz à effet de serre et pas l'érosion de la biodiversité pas l'extraction de ressources non renouvelables pas les autres pollutions déchets qui ne sont pas absorbables par les écosystèmes et donc il est très dangereux aujourd'hui de parler des crises environnementales en se focalisant exclusivement sur le changement climatique et sur les émissions de gaz à effet de serre parce que le découplage absolu si on veut une vraie croissance verte ça doit concerner l'empreinte environnementale dans son entièreté pour répondre à toutes ces crises environnementales ensemble le GIEC le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat le dit d'ailleurs bien qu'il constate qu'un certain découplage entre croissance du PIB d'une part et émission de gaz à effet de serre d'autre part se fasse jour dans certains pays riches ceci n'est pas du tout suffisant pour rencontrer les objectifs de l'accord de Paris visant à éviter le dérèglement climatique la croissance verte est un mythe quatrième message c'est que et c'est là-dessus que mon rapport est peut-être le plus détaillé c'est que la focalisation sur le PIB amène des choix politiques macroéconomiques fiscaux de développement de certaines infrastructures et de certaines technologies qui en fait sont contre-productifs créant l'exclusion même à laquelle il s'agissait de répondre par la croissance du PIB je ne peux pas vraiment aller dans les détails je vous renvoie au rapport pour davantage de détails mais je dirais simplement que ce diagnostic rejoint celui que chose étonnante l'OCDE fait dans une publication de 2020 où ils disent les progrès attendus d'une hausse du PIB et je cite peuvent souvent être compromis par la manière dont cette augmentation du PIB est générée en particulier pour les personnes à faible revenu ayant un travail plus précaire et lorsque la consommation privée est privilégiée par rapport à la fourniture de biens publics en d'autres mots et ce graphique est peut-être le plus enfin cette image mince j'ai cliqué sur le non voilà en d'autres mots l'augmentation du PIB par laquelle l'on prétend augmenter les salaires financer les services publics la protection sociale créer des emplois et financer des mesures environnementales par exemple l'investissement dans les infrastructures de transport en commun les énergies vertes ou l'isolation des bâtiments cette augmentation du PIB on la poursuit par des mesures qui incluent la précarisation du travail la flexibilisation de l'emploi la libéralisation du commerce et de l'investissement le développement de technologie qui augmente la productivité au travail mais donc contribue au chômage de masse et surtout sont généralement très énergivores qui sont en fait contre-productifs en d'autres mots on risque de perdre de vue des fins par une focalisation sur le moyen de la croissance du PIB poursuivie par des politiques qui aboutissent à des effets contre-productifs le rapport ne pourvait pas s'en tenir à ce constat ce diagnostic il devait aussi répondre à la question qu'il se posait au défi qu'il se lançait est-ce qu'on peut faire autrement pour lutter contre la pauvreté et la réponse est oui sur base des consultations conduites pendant une année avec des ONG des syndicats des experts académiques des gouvernements des agences internationales le rapport met en avant toute une série de recommandations sur comment peut-on faire autrement et la priorité devrait être à mes yeux de travailler bien davantage sur la réduction des inégalités pour éviter que la quête de croissance l'obsession de l'augmentation du PIB se paye d'une augmentation des inégalités et je le souligne d'autant plus ce point que nous avons besoin de former des alliances entre les personnes qui s'occupent des crises environnementales les ONG environnementales en particulier les organisations de lutte contre la pauvreté les syndicats qui défendent les droits des travailleurs et travailleuses et c'est à condition de faire de la lutte contre les inégalités je dirais le dénominateur commun que l'on peut former une alliance progressiste qui permette d'aller dans ces directions et il y a au moins quatre liens entre réduction des inégalités et transformation écologique que je voudrais souligner le premier lien c'est que quand vous avez une forte inégalité c'est la demande exprimée par les plus riches dans la société qui va commander l'usage qu'on fait des ressources rares à notre disposition la machine économique si vous voulez va produire des je caricature mais je me fais comprendre j'espère ainsi va produire des jets privés des voitures super puissantes des villas quatre façades avec piscine etc. pour satisfaire la demande des plus riches alors même que les besoins essentiels des ménages en précarité ne sont pas satisfaits c'est très inefficient comme manière d'utiliser nos ressources et donc si on veut une machine économique qui soit véritablement outillée pour répondre aux attentes sociales aux attentes de bien-être il faut réduire les inégalités parce que l'essentiel des choix de production faits par la machine économique dépendent de la demande exprimée par le pouvoir d'achat des plus riches les marchés ne répondent pas aux besoins les marchés répondent à la demande exprimée par le pouvoir d'achat deuxième point c'est que on a en raison de l'extraordinaire concentration des richesses entre les mains des privilégiés des bulles financières qui se forment et qui vont conduire à des investissements extrêmement toxiques pour la transition écologique on estime que l'essentiel de des émissions de gaz à effet de serre résultant de la concentration des richesses entre les mains des 1% les plus riches viennent de leur choix d'investissement ils n'ont ils n'ont pas ils n'ont pas besoin d'investir dans l'économie réelle et ils peuvent laisser leur 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 épargne aller vers des investissements qui sont extrêmement problématiques pour cette transition écologique troisièmement quand on a des inégalités très fortes les modes de vie des plus riches sont présentés comme désirables par le reste de la population ils donnent si vous voulez le modèle auquel chacun aspire ce n'est pas seulement vrai dans les pays riches c'est vrai de plus en plus dans des pays où le niveau de revenu a augmenté suffisamment aujourd'hui pour que on puisse aspirer au mode de vie occidental y compris des plus privilégiés en Inde en Chine aux Philippines en Égypte aujourd'hui les ménages aspirent à un mode de vie qui est celui totalement insoutenable du français de la française moyenne et donc ça devient un vrai problème et puis dernièrement c'est que plus la richesse est concentrée entre les mains d'un petit nombre d'acteurs très influents dans l'économie plus ils convertissent cela en influence politique et les travaux de Joe Stiglitz dans dans son ouvrage sur le prix de l'inégalité de Robert Reich qui a beaucoup publié aussi sur les inégalités etc les travaux évidemment en France de Thomas Piketty le montrent comment la concentration de richesse fait que les réformes que la situation appelle sont difficiles à faire passer compte tenu du droit de veto politique de facto que ces acteurs économiques puissants s'arrogent donc le rapport présente des alternatives au-delà de ce chapeau la lutte contre les inégalités il fait plusieurs propositions concernant la fiscalité le travail et la consommation en matière de fiscalité très clairement il faut financer les services publics la protection sociale moi je suis un grand défenseur de l'état social de l'état providence évidemment mais autrement compariant sur une croissance à 2,5% par an on croit rêver il faut faire glisser la fiscalité sur la richesse le patrimoine les actifs financiers et immobiliers il est sidérant de voir que dans beaucoup de pays de l'OCDE il n'y a pas d'impôt sur les successions et quand il y a un impôt sur les successions il est très bas ou très facile à contourner or c'est la meilleure façon croyez-moi de briser les cercles qui perpétuent la pauvreté d'une génération à l'autre j'ai fait un rapport aux Nations Unies sur ce point précis il faut aussi avoir une fiscalité qui taxe les maux de l'économie énergie fossile publicité tabac alcool etc et qui permettent d'ailleurs de subventionner les pratiques les plus vertueuses dans le travail le rapport explique pourquoi l'économie sociale et solidaire devrait être soutenue davantage pour qu'une part de plus en plus grande du système économique ne vise pas par priorité à augmenter les profits des actionnaires mais à satisfaire d'autres objectifs il faut je crois renforcer la démocratie dans l'entreprise une fois que les travailleurs et travailleuses auront un pouvoir de co-décider sur les orientations stratégiques de l'entreprise je crois que les entreprises seront moins attentifs aux attentes court-termistes des actionnaires et de rendement de leur investissement et plus attentifs aux impacts sur la société de ce qui est produit et des conditions dans lesquelles c'est produit j'ai fait un autre rapport pour les Nations Unies sur les travailleurs et travailleuses pauvres la pauvreté dans le travail et je trouve sidérant que l'on ait aujourd'hui des salaires d'ailleurs une grille de salaires extrêmement inégale dans la société où parfois les métiers les plus nuisibles les plus toxiques de traders ou d'agents publicitaires ou de conseillers fiscaux sont bien mieux rémunérés que ce que l'instituteur l'institutrice enseigne à mes enfants ou du travail des infirmiers infirmières ou des médecins et donc alignons le montant des salaires sur l'utilité sociale des métiers ce serait révolutionnaire et ce serait hyper important et ce serait de nature à non seulement favoriser la justice sociale mais aussi la transition écologique et enfin au niveau de la consommation on parle ici sans tabou il faut vraiment décourager la consommation toxique et commençons par travailler sur la publicité pour les produits de luxe en particulier et sur la lutte contre l'obsolescence planifiée mon dernier message sixième message pardon d'être aussi long c'est que dans mes consultations deux questions sont revenues constamment dans les débats et c'est le travail intellectuel des mois qui viennent pour préparer 2030 si vous voulez que de répondre à ces deux questions la première c'est celle de la dette publique et c'est vrai du sud évidemment mais c'est vrai aussi du nord aujourd'hui à l'échelle mondiale 3,2 milliards de personnes plus d'un tiers de l'humanité 40% de la population mondiale vit dans des pays pour qui le service de la dette est plus cher que ce qu'ils investissent dans la santé ou l'éducation c'est extrêmement problématique parce que sans croissance me disent-ils ces gouvernements on ne peut pas rembourser la dette et en plus pour rembourser la dette il faut développer l'économie pour que celle-ci soit compétitive à l'export parce qu'on rembourse évidemment en dollars ou plus rarement en euros ou en yens ou en rembini mais en tout cas on doit exporter pour rembourser et donc c'est très problématique ça oriente les économies vers l'inverse de ce qu'il faudrait la relocalisation la souveraineté dans mon sens et pas dans le sens où il est parfois utilisé le terme mais donc le problème de la dette est un vrai obstacle et il faut donc désendetter les pays par d'autres mesures que l'austérité en ayant une fiscalité conçue différemment pour accompagner la transformation écologique ce défi c'est ainsi que je le formule ça ne veut pas dire que j'ai toutes les réponses mais c'est le défi que je nous lance collectivement et puis deuxième retour qui m'est donné c'est que évidemment les pays sont dans des situations très différentes les uns des autres si on prend le schéma que Kate Raworth a popularisé les limites planétaires à l'extérieur de ce donut et les besoins sociaux à l'intérieur on peut classer les pays en fonction de comment ils se positionnent par rapport à ce schéma les Etats-Unis par exemple satisfont une grande part des besoins sociaux de la population quoiqu'au prix d'une inégalité très forte mais ils ont une empreinte environnementale qui les conduit à exploser toutes les limites planétaires le Royaume-Uni dans une moindre mesure est aussi dans cette situation la Chine ne fait guère mieux et on a des pays qui sont tellement pauvres qu'ils n'excèdent aucune limite planétaire mais ils n'arrivent pas à satisfaire les besoins de la population c'est le cas du Malawi par exemple sur ce schéma alors on peut classer les pays comme ça et ce graphique je le dois à Kate Raworth le défi c'est évidemment de croître le bien-être d'améliorer le bien-être sans augmenter l'impact environnemental donc de rester dans la partie supérieure à gauche de ce tableau et c'est ça le défi mais le tableau est intéressant surtout parce qu'il dit que les défis ne sont pas les mêmes pour le Canada les Etats-Unis l'Australie qu'ils ne le sont pour le Cameroun l'Angola ou le Mali il faut le défi est peut-être commun mais les politiques requises aujourd'hui sont différentes de pays à pays et c'est cela qui fait toute la difficulté aujourd'hui d'opérer la transition c'est que si on a des mesures qui correspondent à la nécessité pour les pays riches de ne plus devenir obèses et de réduire leur empreinte ceci peut être avoir des impacts importants pour les pays du sud qui dépendent de leurs exportations pour leur propre développement donc il faut je le crois progressivement développer les marchés locaux et régionaux et démondialiser si vous voulez les rapports économiques internationaux je vous remercie de votre attention je suis extrêmement touché de votre présence et de parler en présence de ces experts qui vont me succéder merci merci Olivier pour cette présentation très claire très concise et très forte d'autant plus qu'elle s'inspire aussi des consultations que tu as pu faire dans les sud globaux qu'on oublie trop souvent en Europe je propose qu'on prenne une série de trois questions et puis on passera à la table ronde suivante est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions ou des remarques déjà à ce stade à Olivier de Schouter qui malheureusement doit nous quitter en fin de matinée puisque tu as d'autres obligations qui t'attendent à Bruxelles s'il n'y a pas de questions on peut passer à l'étape suivante s'il vous plaît oui bonjour Guylaine Yersault plusieurs casquettes et notamment trésorière de l'association des petits débrouillards une éducation populaire par les sciences pour les sciences et aussi vice-présidente de la plateforme RSE qui dépend du Premier ministre et c'est un collectif enfin plusieurs acteurs dont les acteurs économiques mais surtout le monde associatif pas assez présent d'ailleurs je fais un appel merci beaucoup vous avez fait allusion alors excusez-moi des défauts peut-être un peu franco-françaises mais quand même je vais faire allusion à l'Europe sur il y a eu vous avez fait allusion à différents travaux qui ont été faits toutes ces dernières années sur la question des indicateurs et PIB en France il y a eu la loi et Vassas il y a eu beaucoup de réflexions mais comment expliquez-vous justement donc beaucoup d'économistes ont travaillé sur le sujet vous y avez fait allusion en France à l'international et en Europe puisqu'en Europe aussi on réfléchit à tous ces sujets comment expliquez-vous que finalement il n'y a aucune prégnance finalement quand on présente les chiffres on ne parle effectivement toujours que de PIB et versus un peu dans le même esprit je dirais aussi qu'on souffre aussi qu'on ne parle comme vous avez très justement dit que du climat et que de la question GES donc on est toujours centré sur un focus et on oublie tout le reste c'est bon le monde est complexe on le sait mais c'est une difficulté pour la compréhension du monde pour toutes et tous merci s'il n'y a pas d'autres questions je propose que tu répondes et puis on passera à la table en dessous oui merci pour cette question qui me paraît vraiment importante je réponds mais je vois qu'il y a une autre question qui va succéder je serai bref d'autant plus que avant de préparer mon rapport j'ai envoyé un questionnaire aux 193 états membres des Nations Unies en leur posant une série de questions sur la question de la réduction de la pauvreté sans croissance et la très grande majorité des gouvernements ont répondu oui on fait notre notre devoir parce qu'on a des on est en train de développer des indicateurs alternatifs de progrès et c'est une réponse qui ne peut pas nous satisfaire je pense que c'est important je pense que ça ne suffit pas et ça me fait penser à une conductrice qui le pied sur la pédale pardonne-moi Timothée j'emprunte une métaphore qui vient de toi accélère et son tableau de bord lui dit oui vous accélérez vous accélérez vous accélérez il y a d'ailleurs une falaise que votre GPS indique mais vous continuez à accélérer alors à quoi bon un tableau de bord si on n'en tire pas les conséquences et qu'on ne freine pas sur la pédale et beaucoup de gouvernements me donnent cette impression en fait d'ailleurs le pacte pour l'avenir qui a été adopté à New York il y a quelques jours est un appel aussi à développer des indicateurs au-delà du PIB mais par ailleurs ne remet pas en cause le logiciel dominant de notre modèle de développement alors pourquoi est-ce que ces indicateurs ne conduisent pas à ce qu'on appuie sur la pédale frein ou à ce qu'on décélère je crois que les indicateurs ne sont utiles que s'ils s'accompagnent de mesures ou d'un monitoring d'un suivi imposant des contraintes que les gouvernements sont obligés de suivre en matière d'émissions de gaz à effet de serre le Haut Conseil pour le Climat suit la trajectoire de la France essaye plus ou moins avec plus ou moins de succès de se faire entendre on a une commission semblable au Royaume-Uni par exemple qui a eu un impact sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre au Royaume-Uni mais donc ces indicateurs n'ont de sens que s'il y a des conséquences politiques au fait qu'on n'améliore pas la performance année après année tant qu'il n'y a pas de conséquences politiques les gouvernements ne vont pas changer simplement parce que dans j'allais presque dire le secret d'un rapport publié dans l'indifférence générale on donne un chiffre qui indique une performance insuffisante donc il faut se doter des moyens de contrôle et il ne faut pas simplement avoir des chiffres sinon ça ne va jamais percoler voilà moi je pense qu'il faudrait une instance indépendante qui surveille que l'on aille vers un cap enfin on suive un cap différent et que le gouvernement est obligé de s'expliquer sur le pourquoi il ne respecte pas la feuille de route vers davantage de durabilité qu'il se fixe merci on prend une autre et dernière question François bonjour merci pour cette présentation vraiment très claire avec tous ces points moi c'est juste sur une question de détail pour vous dites à un moment qu'il y a certains pays riches plutôt qui réussissent à découpler au niveau du de leur impact sur l'effet de serre et est-ce que est-ce que ça prend en compte les importations et tous les impacts liés aux importations parce que c'est vrai que j'ai fait une thèse sur les analyses du cycle de vie ce à quoi je suis arrivé c'est qu'en fait on n'arrive pas bien à analyser des systèmes très très complexes avec énormément de choses qui peuvent se mettre sous le tapis parce qu'on ne peut pas analyser tout le système et est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'en plus ça soit faux à cause de ce qui est caché sous le tapis oui alors il y a deux aspects dans la question merci beaucoup la première c'est que le table enfin le graphique que j'ai présenté qui vient de Joachim Vogel et Jason Hickel prend bien en compte les émissions des effets de serre importées donc évitant le le risque que des que des fuites carbone je dirais de conduire à un tableau trop optimiste de la situation mais comment est-ce que ceci est calculé comment est-ce que ces émissions importées qui résultent de notre consommation et pas seulement de ce qui est produit ou émis sur le territoire sont comptabilisées là je ne peux pas répondre je ne sais pas quelles sont les failles méthodologiques que les spécialistes pourraient repérer mais oui c'est en principe les émissions liées à la consommation et pas seulement les émissions territorielles qui sont prises en compte Merci Olivier de Shooter pour ce propos introductif très riche on va passer à la première table ronde sur le thème la fabrique de l'austérité par le régime de la croissance genèse histoire et actualité de la dette et j'invite Elodie Vieille-Béanchard à venir modérer cette table ronde de l'austérité